L'hebdo politique Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans l'hebdo politique ce soir, mon invité est M. Alain Lambert, président au Conseil National d'Evaluation des Normes, premier vice-président du Conseil Départemental de l'Orne, conseiller municipal entre autres d'un joli village qui s'appelle Saint-Sainte-Rille-Géret et conseiller départemental du canton de Démigny, tout près d'Alençon. On va dresser votre portrait dans quelques instants. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Alain Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 20 juillet 46 à Alençon. Vous êtes notaire de profession, conseiller maître à la Cour des Comptes. Vous avez été maire d'Alençon, président de la communauté urbaine, sénateur de l'Orne, président de ce même département. Vous avez été élu à l'ex-région Bast-Ormandie. Vous êtes un ancien ministre, notamment délégué au budget. On vous considère comme étant l'un des pères de la loi organique relative aux lois de finances. Tout ça nous paraît un peu compliqué, mais on y verra plus clair tout à l'heure. Un dispositif budgétaire qui a pour but, pour être rapide, de fixer les objectifs à l'action de l'État. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Monsieur Lambert, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce portrait, dans ce post-it, en fait, qu'il faudrait agrandir ? Vous avez tellement de choses, tellement de... Non, non, c'est un excellent résumé. On n'a pas parlé des dates, on n'a pas parlé des fois où vous étiez élu et vous deviez peut-être vous départir d'un certain... Mais j'ai changé très souvent, il faut dire les choses franchement. Vous n'avez jamais changé de casquette, mais vous avez changé souvent de poste. De siège. De siège, voilà. Et tout d'abord, avant de démarrer cet entretien, je me permets de vous poser cette question, puisque je vous connais un peu. Après cette terrible maladie, comment vous allez aujourd'hui, monsieur Lambert ? Alors, j'avais bien. Il est vrai que j'ai été frappé par une pneumonie fulgurante et que les médecins m'avaient dit que je ne m'en sortirais pas. On m'a toujours dit que je n'avais pas de cancer. Par contre, que j'avais une pneumonie dont les foyers infectieux se multipliaient et donc on n'arrivait pas à conjurer les choses. J'en suis sorti. Je suis guéri. Et chaque seconde de vie, au fond, est une faveur. Et je n'ai plus le même regard sur la vie. Et ma hiérarchie a changé. Et donc, je pense que je suis plus apaisé, plus serein. Est-ce que ça vous oblige à certaines contraintes sportives ou sanitaires ? Ah oui, des contraintes très positives, puisque je m'oblige à parcourir à peu près 7 à 8 kilomètres à pied par jour. Et donc, c'est très intéressant. D'accord. Ça ne change pas vos habitudes ? Vous êtes toujours un épicurien ? Tout à fait. Bon, je bois beaucoup de coca, mais cela étant, je suis aussi une fine bouche, donc je connais les bons restaurants, par exemple. D'accord. Une petite phrase qui vous a marquée, où vous disiez il y a quelque temps, je réfute les élécubrations des cénacles parisiens qui observent la province comme un zoo. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, oui. Avec le gouvernement actuel. Oui, oui. Oh non, on pourrait dire que c'est pire. Oui, c'est pire. Non, non. Il y a une fracture qui a été qualifiée de territoriale, mais qui est en train de s'aggraver. entre Paris et, au fond, la haute administration, parce qu'elle se confond avec le politique, avec le corps politique, cette haute administration. Et puis, au fond, la France que certains sociologues ont appelée la France périphérique, quoi. Celle qui est un peu la France des oubliés. Et je crains que cette fracture soit en train de s'élargir. Et je pense que c'est un danger pour l'harmonie de la société. Nous voyons bien ce danger lorsqu'il s'agit des quartiers en difficulté. Mais nous ne le voyons pas pour la France des territoires peu peuplés. Alors qu'une jacquerie, un jour, pourrait en surgir. Vous êtes ce qu'on appelle un des tout premiers centristes, des premiers cercles. Est-ce que vous êtes toujours dans le centre ou plutôt en dehors du centre actuellement ? Bon, d'abord, je n'ai jamais été un familier des partis politiques parce que je n'aime pas être enrégimenté. J'ai fait mon service militaire et je n'ai jamais voulu être militaire de carrière. Donc je n'aime pas les régiments. Je suis né dans une famille de démocrates chrétiennes. Donc ce sont les valeurs que j'ai reçues. J'ai épousé une femme il y a 45 ans avec laquelle nous avons 4 enfants et 13 petits-enfants et un quatorzième qui est en cours. Et son père était, figurez-vous, un héros de la résistance et un député gaulliste. Et j'ai des racines démocrates chrétiennes teintées de ce gaullisme constitutionnel qui est très très exigeant par rapport à la politique et qui, d'ailleurs, m'a enseigné qu'il ne fallait jamais céder aux régimes des partis. S'il y avait un choix à faire entre le canuet, Charbon-Schreiber ou peut-être Chabond-Delmas ? Eh bien Jean-Luc Canuet, pour moi, c'était la démocratie chrétienne. Jacques Chabond-Delmas, c'était la résistance. Et donc je choisirais la résistance. D'accord. Vous êtes engagé en politique assez tard, 83. Il y avait d'autres préoccupations avant. Vous étiez dans votre métier. Vous étiez notaire. Oui, j'ai été notaire. D'ailleurs, je veux vous dire que je n'ai jamais été un professionnel de la politique. Vous allez dire que c'est François Mitterrand qui vous a obligé à y aller. Non, non, pas du tout. J'ai été notaire et je suis très fier de dire que j'ai été président des notaires de France. C'est-à-dire que j'ai été reconnu par mes pères. Et c'est plus important à mes yeux que d'être reconnu par les hommes politiques ou par les partis politiques. D'accord. Mais j'étais très engagé à Alençon dans la vie associative. Et je passais mon temps dans le bureau des politiques pour aller acquérir des subventions. Et à un moment donné, je me suis dit mais je vais gagner du temps en m'engageant dans le conseil municipal parce que là, du coup, je serais peut-être mieux placé pour obtenir les subventions. Voilà l'histoire de mon engagement politique. Et l'élection, en fait, qui vous a propulsé à la mairie d'Alençon, c'était quelque chose que vous n'aviez pas bâti, mais c'était un cheminement logique, peut-être ? Ce n'était pas vraiment un cheminement logique. C'est que le maire d'Alençon de l'époque, Pierre Roger, qui est une personnalité très forte, dont je salue la mémoire, tout le monde était effrayé à l'idée de se présenter. Et donc, j'y suis allé parce qu'on m'a dit à l'époque, ne crains rien, tu n'as aucune chance d'être élu. Et donc, comme vous savez, à Alençon, ça vire en un instant. Je me suis retrouvé élu au premier tour sans vraiment l'avoir prévu. – Comment vous avez jugé le choix présidentiel de prendre Berduy, cette petite commune de l'Orne, pour être la vitrine de la France rurale ? Est-ce que ce n'était pas encore un peu plus enfoncer notre département et de l'éloigner un peu plus de Paris ? Vous avez un peu dérogé là-dedans ? – Non, 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 je suis trop vieux pour croire au Père Noël. – Et donc, je me dis tout simplement que Berduy, les moyens techniques de TF1 étaient là, et que le président de la République est tout simplement venu parce que les moyens techniques de TF1 étaient là. Et vous n'avez qu'à demander à tous les gens qui ont eu la 4G pendant une semaine, ce qu'ils pensent d'un voyage présidentiel, quand on leur offre de la 4G pendant 8 jours et qu'il n'y en a plus après. Moi, j'ai connu l'époque où, lorsqu'il y avait un voyage présidentiel, il en restait des fruits. Pour l'instant, il ne reste rien. – D'accord. Bon. J'ai ouï dire que vous alliez repartir sur un combat électoral, une nouvelle campagne sénatoriale. Est-ce que c'est, comme disent vos, je ne dis pas vos ennemis, mais en tout cas ceux qui vous tapent dans le dos gentiment, Jérôme Nury et Véronique Louvalgi pour ne pas les nommer, les députés du département de l'Orne, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Comment s'est arrivée cette histoire, alors qu'il y a 2-3 semaines, ce n'était pas du tout le cas ? – Même l'année dernière, puisque les élections sénatoriales se tenaient l'année dernière. Et le sénateur élu, Sébastien Leroux, a été annulé par le Conseil constitutionnel, pour des raisons qui n'ont toujours pas comprises, d'ailleurs. Mais bon. Et dans cette hypothèse, moi, je n'aime pas que les juges modifient le vote des électeurs. C'est ma conviction de juriste, c'est ma conviction de républicain. Et donc, en conséquence, je me présente. Je me présente parce que j'incarne les valeurs, le projet que Sébastien Leroux a présenté aux grands électeurs ornés pour lesquels il a été élu. Et en conséquence, je prends mes responsabilités, même si je n'avais pas prévu de le faire. – Ce n'est pas... Après, ce ne serait pas de manquer de respect de vous le dire, mais est-ce que ce n'est pas un combat de trop, si jamais il n'y a pas d'élection au bout ? – Mais alors, vous savez, il y a deux façons de concevoir l'engagement politique. Soit on le fait pour soi-même et pour la carrière dont on serait fier, soit on le fait pour être utile aux autres. Moi, ma carrière, elle est faite dans le notariat. J'ai atteint la responsabilité ultime. Bon, sur le plan de la politique, je suis au service des autres. Vous parliez des députés. Moi, je les ai vus naître. L'un et l'autre ont été des héritiers. C'est-à-dire que ce sont leurs prédécesseurs qui leur ont cédé leur siège. Vous me parliez tout à l'heure de l'arrivée à la mairie d'Alençon, Pierre Moger, qui m'avait fait l'honneur d'ailleurs de prononcer son éloge funèbre. Il ne m'avait pas cédé son siège. Il m'avait fait le conquérir. Donc, les deux députés en question, je les regarde avec amitié. Je leur dis, vous savez, la vie est longue. Et puis, croyez-moi, entre vous et moi, moi, je n'ai pas besoin de partir. Et c'est important pour vous parce que vous estimez aussi que la voix du département de l'Orne n'est pas trop entendue ni même écoutée à Paris ? Écoutez, ça peut manquer de modestie. Mais honnêtement, je n'ai pas de problème de notoriété à Paris. D'ailleurs, quand le président de la République est venu à Berduy, j'ai eu le sentiment qu'il me connaissait très bien. J'ai même eu le sentiment que, quelque part, il redoutait un certain nombre d'exigences que je voulais formuler. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, actuellement, je suis titulaire de trois missions de gouvernement. J'ai fait savoir au Premier ministre que j'allais me présenter aux élections et ne pas dire que du bien du gouvernement. Et qu'en conséquence, je pouvais être relevé de ces missions. La réponse, ça a été, non, mais vous les exercez très bien, il n'y a pas de raison de vous les retirer. Donc, vous savez, tout le monde est schizophrène dans cette affaire. Moi, ce qui me plaît, c'est que je ne suis pas un apparatique. Je suis réputé expert, sans doute un très modeste expert, mais quand on me demande de faire un job, je le fais. Et en même temps, je le fais librement. Et je ne demande à personne de m'autoriser ou de m'interdire de me présenter. Ce sont les électeurs qui décident et personne d'autre. Et pour en revenir sur l'Orne, l'Orne à Paris, ça peut peser ? Ou ça doit plus peser, actuellement ? L'Orne à Paris, ça peut peser. Pas envie pour le salon de l'agriculture ou pour des choses... Non, vous avez dit tout à l'heure que c'était très difficile à expliquer ce qu'était la LOLF. C'est tout de même la constitution financière de la France. Lorsque vous arrivez à Bercy, vous n'avez pas besoin de vous présenter parce que, finalement, votre portrait y est. D'accord. Ça veut donc dire que même l'huissier qui vous accueille sait qui vous êtes... Ça ne veut pas dire que dans le bureau où vous allez acquêter de l'argent, on vous le donne sans réfléchir. Mais c'est quand même un petit peu plus facile que de devoir expliquer pendant une demi-heure que vous êtes. D'accord. Et c'est même très facile pour obtenir un rendez-vous. Bien. Bon. Ça se passe comment ces élections ? Ça sera le véritable... Enfin, il n'y a pas de combat sur les grands électeurs, etc. qui vont décider ? Non. Il n'y a pas de lobbying à faire ? Je suis très sévère à l'endroit d'un des candidats, à l'endroit du candidat Vercruis, parce que c'est lui qui a déposé le recours et qui a abouti à cette annulation. Donc celui-ci, il ne faut pas qu'il attende de ma part beaucoup de bienveillance. En revanche, les autres candidats sont parfaitement légitimes. Ils n'ont rien à craindre des remarques que je pourrais faire. Et au contraire, je pense que leur candidature est légitime. Je vais aller expliquer aux grands électeurs que je peux peut-être être un peu plus utile, mais je vais le faire avec beaucoup d'élégance. M. Alain Lambert, ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique M. Alain Lambert, je crois savoir qu'il y a quelques jours, vous étiez en séance de travail. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une conférence numérique par Vidéovision, etc. Avec notre ancien président du département de l'heure qui est Sébastien Lecornu, maintenant secrétaire d'Etat à la Transition écologique. Et c'était sur la relance de l'investissement et le renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement. J'ai relu plusieurs fois, je me suis dit, mais que va faire Alain Lambert dans cette galère ? L'importance des réseaux d'eau et de l'assainissement. Est-ce que c'est un dossier qu'on vous a refilé comme ça pour vous faire du mal ? M. Alain Lambert, non, non, non. Les choses se sont passées de la manière suivante. La chronologie est la suivante. Je suis ami personnel avec Sébastien Lecornu. Bien. Il est au gouvernement, il est en marche. Moi, je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas en marche. Là, on touche à l'écologie, à l'économie. Mais il me dit, Alain, le président de la République veut absolument avoir un grand projet pour l'eau parce que nous avons des réseaux d'eau qui sont en grande difficulté en France. Et donc, pas mon job, c'est d'analyser le financement de l'eau. Et vous savez que l'eau, c'est tout de même des infrastructures dont la durée d'amortissement est d'environ 50 ans. Et il faut donc de l'ingénierie financière pour trouver les financements, les modes de financement qui sont appropriés pour des investissements de cette durée d'amortissement. On n'amortit pas le tunnel sous la manche ou le canard de Suez comme une tondeuse, si vous voulez. Et donc, il y a une ingénie financière extrêmement complexe à mener. Et il a cru que je pouvais apporter une contribution utile. Voilà, ça n'est pas ma connaissance de l'eau qui l'a fait me confier cette fonction. Mais vous avez une fibre écologique malgré tout. Vous avez aussi... Ah ben vous pouvez vous venir dans l'Orne. J'ai généralisé les voitures électriques. C'est bien vert. C'est très vert. Oui. Vous avez été auditionné également par le Conseil économique et social, le CECE, sur le sujet de l'évaluation des politiques publiques. afin, dites-vous, de sortir de l'impasse de la prolifération normative, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un discours que vous prenez depuis plus de 20 ans. J'ai connu ce discours-là lorsque vous êtes arrivé aux affaires sous le gouvernement Raffarin. Vous parliez également de simplification, etc. Du millefeuille administratif. Est-ce qu'on vous entend ou est-ce qu'on vous écoute ? Ou pas ? Alors c'est vrai qu'on a parfois la crainte... C'est le troisième gouvernement déjà. Oui. On a la crainte de ne pas être entendu. Ce que je crois, c'est que dans la vie, qu'on soit dans la politique, dans l'industrie, dans... peut-être dans la radio, c'est qu'il faut ne pas se croire plus génial qu'on est. Simplement, c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui change. Et aucun gouvernement ne peut se permettre aujourd'hui de perdre de l'argent avec des normes inutiles. Et donc je pense que la compétition internationale fait que si le président Macron veut s'en sortir, il est absolument indispensable qu'il allège les dépenses publiques en France qui sont liées à notre bureaucratie. En conséquence, je pense avoir plus de chance que dans mes travaux antérieurs parce que le gouvernement n'a plus de marge de manœuvre. — D'accord. Est-ce que le gouvernement compte alléger justement cette facture en supprimant des étages dans les structures qui nous gouvernent et qui gèrent notre vie ? Je pense notamment à ce que quelque chose... Vous craignez un peu cela lorsque vous étiez avec Pascal Martin lors d'une réunion au G5 sur la suppression des départements. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui paraît utopique ou est-ce que c'est planqué dans un coin de tiroir, etc. ? Est-ce que M. Macron, un jour, nous enlèvera nos départements ? — Non, mais justement, pourquoi choisir le département ? Vous avez deux structures qui sont les communes et les départements qui ont été construites après la Révolution il y a plus de 200 ans. Elles ont fait leur preuve, ces deux structures. On en a ajouté d'autres, l'intercommunalité, et ensuite on a ajouté les régions. Moi, je crois que ce sont des fédérations. Les intercommunalités sont des fédérations pour les communes et les régions sont des fédérations pour les départements. Non, ce que je crois, c'est que le président de la République est allé au-delà. Il dit qu'il faut réduire le nombre de parlementaires. Mais moi, je suis d'accord. Mais pourquoi ne doute-t-il pas qu'il va réduire à due concurrence le nombre de hauts fonctionnaires ? Je trouve ça, si vous voulez, assez déséquilibré. C'est-à-dire qu'on fait de la chasse aux élus et on ne fait pas de la chasse à ceux qui produisent le droit qu'on ne comprend plus. Vous me parliez tout à l'heure des élections sénatoriales. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un candidat député peut avoir un suppléant du même sexe et pourquoi un candidat sénateur doit avoir un suppléant de sexe différent ? Nous sommes dans un pays aussi fou que celui-là, quand même. Vous êtes l'un des fondateurs, en tout cas c'est peut-être un grand mot, mais moi je le prends comme cela, discret, de ce qu'on appelle l'ordre métropole, construction territoriale collective qui est dotée de compétences particulières, puisqu'elle n'en a pas, véritablement de compétences particulières. Alors ça sert à quoi et comment ça marche justement une métropole à l'échelle du département de l'Orne ? Est-ce que c'était nécessaire ? Vous avez bien fait d'affirmer d'abord qu'elle ne était titulaire d'aucune compétence et elle ne le sera jamais. C'est donc un étage qui ne coûte rien, parce qu'il n'y a pas d'administration. C'est un étage qui est maître d'oeuvre déléguée des communes et intercommunalités qui ont des projets qui dépassent leurs propres capacités. Donc l'idée, c'est de dire, au lieu de vouloir élargir à l'infini les intercommunalités, où on finit par avoir des communes qui sont distantes à 90, à 100 kilomètres, il faut une heure et demie pour parcourir la communauté de communes, nous disons, on peut garder des intercommunalités plus petites, et puis les projets d'infrastructures, les projets plus substantiels, eh bien, on appelait ça Ingenierie 61 d'abord, et c'est maintenant hors de métropole, qui les porte pour eux, mais par délégation. Ça ne veut pas dire du tout que le département est titulaire de cette compétence. Est-ce que ça sert véritablement au jour le jour l'ordée, l'habitant du département ? Oui, ça permet de garder le pouvoir près du citoyen. Et ça, c'est le plus important. Je crois que, de toute façon, l'élargissement des territoires et des périmètres, c'est probablement ce qui pourrait faire basculer notre démocratie vers un autre régime qui serait beaucoup moins démocratique. Les électeurs et les citoyens ont besoin de connaître leurs représentants. Et si ces représentants s'éloignent d'eux, ils n'ont plus le sentiment de vivre en République et de vivre en démocratie. Le département de l'Orne a l'impression, peut-être à juste titre, d'être le vilain petit canard de la région normande, de ne pas toujours regarder vers le beau littoral, etc. de la région, malgré la réunification. On a l'impression qu'elle regarde toujours au miroir sa voisine, la Sarthe, à l'instar d'Alençon, qui s'est rapprochée du Mans pour divers projets. Est-ce que l'Orne est à part dans cette région ? La Manche l'a été à un moment donné, maintenant c'est l'Orne. Il y a toujours des frontières. Est-ce que, par exemple, quand vous êtes en Alsace et à Strasbourg, c'est un handicap ? Non, au contraire, vous êtes à la frontière entre l'Allemagne et la France. Est-ce que la Manche, par exemple, est un handicap ou c'est une chance ? Je pense que finalement, on est les plus proches du Royaume-Uni. Et donc l'Orne, c'est un département qui est la transition entre la Normandie et la Loire et les Pays de Loire. Et donc, il ne faut pas se prétendre plus grand qu'on est. On est un hub. On voudrait bien construire des hubs partout pour les aéroports. Moi, être un hub pour nos régions, ça me va bien. J'ai jamais voulu être premier. Être au service des autres, c'est une situation qui finalement... Hervé Morin, président de région, n'a pas besoin de prendre de leçons d'histoire. Il connaît bien le département de l'Orne. Sur Hervé Morin, disons-en un mot. Honnêtement, lui et moi avons abusé. Vous avez abusé ? Lui et moi avons abusé. Ensemble ? Je ne sais pas lequel a commencé. D'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que notre devoir mutuel est de nous entendre. En tout cas, pour la paix des braves, moi, je suis d'accord. Ok. Il y aura le forum de la paix prochainement à Caen. Nos élus locaux sont-ils tous frappés de ce qu'on appelle la phobie administrative ? Est-ce que c'est compliqué d'être même un petit maire d'une petite commune ? Est-ce qu'il y a cette charge également qui pèse tous les jours ? C'est l'horreur pour les maires. Vous le disiez il y a un instant, même si je ne le suis plus, mais j'ai été d'abord maire d'Alençon, 13 ans. Et président de la communauté urbaine, 19 ans. Et j'étais simple conseiller municipal à Saint-Sainnerie, petite commune de 135 habitants. Eh bien, il y a une chose que je l'ai apprise, c'est que j'avais les aptitudes pour être maire d'Alençon et je ne les avais pas pour être maire de Saint-Sainnerie. Parce qu'être appelé à 2h du matin, parce qu'un animal est sorti de son champ, etc. Mais c'est l'enfer. En plus de ça, ils sont harcelés par des règles incompréhensibles, stupides, qui les ruinent. Et les administrations ne font que leur demander toujours plus, toujours plus, toujours plus. En conséquence, moi je crois que les maires aujourd'hui sont les hussards de la Vème République. Vous connaissez l'histoire des hussards de la Vème République. Eh bien, les maires sont les hussards de la Vème République. Ce sont eux qui sont la matrice républicaine de la France. C'est un sacerdoce, c'est comme l'église. Il faut, on s'y engage pour... Les hussards de l'église ou toutes les religions ou tous les mouvements spirituels. Mais en tout cas, ce sont des gens qui acceptent le dépassement pour l'intérêt général. Retour à Alençon, une ville que vous connaissez bien. Est-ce que, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas sans dire la presse régionale ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes l'un des premiers de tous les ministres que j'ai connus dans ma courte carrière à être un ministre geek, un ministre de haute technologie. Vous avez, en fait, développé cette façon d'être dans une institution gouvernementale en étant proche des nouvelles technologies. On y en aura peut-être tout à l'heure. Donc, vous avez sans doute croisé divers avis sur cette ville d'Alençon qui pleure plus la disparition de son grand café La Renaissance que, en fait, le fait que Saint-Thérèse ne soit pas véritablement idolâtrée de façon commerciale comme elle le devrait. Alençon, en ce moment, c'est un peu la nostalgie. C'était mieux avant, quoi. Ça fait 20 ans que ça dure. Après, je ne sais pas si ils vont vous rappeler, mais en tout cas, c'était mieux avant. Non, simplement, Alençon subit toutes les difficultés des villes moyennes. Et toutes les villes moyennes en France sont à l'épreuve parce qu'elles ont laissé, et on est tous responsables, en tout cas, moi, je ne m'exclus pas de la responsabilité, elles ont laissé se développer dans les périphéries des surfaces commerciales qui sont excessives. Bon, ça a vidé les centres-villes. Vous avez parlé de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole. Bon, alors là, moi, je vais vous dire les choses franchement. Il faut passer à l'expropriation, puis c'est tout. À un moment donné, lorsqu'une personne vous gèle un endroit qui est symbolique d'une ville, enfin, il faut aller jusqu'à l'expropriation, puis voilà. C'est une famille des jouets qui s'occupe de ça actuellement. Je ne fais jamais de cas personnel. D'accord. En ce qui nous concerne, la place d'Alençon, dans cette Normandie réunifiée, est-ce qu'elle existe véritablement ? Alençon, est-ce qu'on peut parler d'Alençon comme on parle de Caen, comme on parle de Saint-Lô, comme on parle de Rouen, etc. Mais ce qui compte, c'est... C'est où l'on parle ? Non, non. Ce qui compte, c'est que les habitants au service desquels vous avez été placés ont le sentiment que vous leur offrez des chances équivalentes à l'endroit de rêve que vous semblez décrire. Vous voyez, je n'étais jamais tenté d'aller habiter à Caen. Ni même à Rouen, ni même à Saint-Lô. Il se trouve que dans ma vie, j'habite la moitié de la semaine à Paris et la moitié de la semaine à Alençon. Je trouve que c'est bien. Donc, non, non, Alençon, c'est plutôt, je dirais, le neuillis du Mans. C'est-à-dire que le Mans est à 45 minutes. Et donc, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui, au Mans, savent qu'ils ont un TGV qui les amène à 55 minutes à Montparnasse. Et entre nous, on est beaucoup plus enclavés à Caen qu'on est à Alençon. Tout à fait. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une petite question qui me taraude depuis plusieurs jours. Est-ce qu'on a enfin résolu le problème des nuggets à la cantine du ministère de l'Agriculture ? Racontez-moi cette histoire. Eh bien, je pense que le fonctionnaire qui a écrit 90 pages sur l'art et la manière de dresser l'assiette de l'élève de la cantine veille à ce texte comme la moule à son rocher. Et que si le président de la République en personne ne s'en mêle pas, ce texte ridicule qui ridiculise la France existera encore 50 ans. C'est un grand moment d'histoire. Ça ne vous fait pas rire en tout cas. Ah ben moi je ne l'applique pas, donc je n'ai pas de problème. D'accord. Et je veux bien aller en prison pour avoir mis le petit poids à un endroit différent. Et d'ailleurs, il faudrait peser chaque œuf puisque selon l'âge de l'enfant, vous avez une fraction d'œuf qui est différente. D'accord. 90 pages. Je vous rappelle quand même, et c'est ma balise, que le signataire s'appelle Bruno Le Maire. D'accord. Ok. Donc on lui transmet nos amitiés. Et M. Lambert, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. On espère vous revoir très bientôt. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite de vos aventures politiques. Vous allez pouvoir retrouver cet hebdo justement sur notre site podcast et son vidéo sur le www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.